Chers membres de l'AFGF, chères toutes, chères tous, c'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver après de longs mois d'absence. En effet, notre dernier événement, à savoir les huitièmes universités de perfectionnement à Dakar, remonte déjà à novembre 2019. La pandémie a battu en brèche main de nos projets mais nous voilà réunis aujourd'hui. Avant toute chose, je remercie le président de l'OGE Vincent Saint-Aubin et son conseil supérieur pour 1 avoir donné l'accès du congrès OGE aux membres de l'AFGF et 2 de nous avoir fourni l'opportunité de l'organisation d'une matinée dédiée à l'AFGF et ce, sous forme de webinaire et de table ronde. C'est Jean-François d'Albin, président d'honneur de l'OGE et par ailleurs trésorier de l'AFGF, qui orchestra les présentations de cette matinée et qui agira également en qualité de modérateur. Quant à moi, je reprendrai la parole en fin de matinée pour vous donner quelques mots de conclusion et vous présenter le futur avant que nous ne restions plus, afin que nous ne restions plus de longs mois sans s'entendre et sans se voir. Bonne matinée à toutes et tous. Bonjour à tous, Jean-François d'Albin. Merci Marc de ces quelques mots. Nous allons passer une matinée ensemble et essayer de voir au travers d'exemples de différents pays, différents horizons, les problématiques liées au domaine public. Nous aurons au cours de la matinée cinq webinaires et de 11 heures à midi, nous aurons une table ronde pour examiner un petit peu la problématique du domaine public. Aujourd'hui, la maîtrise foncière du domaine public est indispensable. Le définir et le préserver, il est absolument nécessaire et parfois, il faut aussi pouvoir trouver des moyens de financement pour mieux le gérer. Le domaine public a, selon les pays francophones du Sud comme du Nord, une définition des acteurs différentes. Mais pour tous, il est l'assiette indispensable à tout projet d'aménagement et de développement. On ne peut rien faire, les pays ne peuvent pas se développer sans avoir une maîtrise foncière du domaine public qui permettra de faire des équipements publics, des routes, des écoles, des hôpitaux et des aéroports et d'autres aménagements indispensables. Ce problème du domaine public, nous le rencontrons tous. En France, il est clairement défini. Pour qu'un bien soit du domaine public, il faut qu'il appartienne à une personne morale de droit public, que ce soit l'État, les différentes collectivités que l'on peut avoir. Et puis, il doit également relever de l'affectation. Et pour faire partie du domaine public, le bien doit être affecté à l'usage direct du public ou à un service public. Et dans ce dernier cas, à partir du moment où il a fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de cette mission de service public. Il est inaliénable et imprescriptible. On a du domaine public naturel et du domaine public artificiel. Et donc, il est indispensable de bien le connaître et bien le gérer. En France, on a découvert qu'on avait des superpositions de domaine public avec des domaines publics qui se superposent les uns les autres, avec des voiries communales ou départementales ou nationales. Donc, trois interlocuteurs différents avec des réseaux qui appartiennent à l'un ou à l'autre, des ouvrages qui passent les uns au-dessus des autres. Et on ne maîtrise pas forcément cette domanialité. Les principaux intéressés, qui sont ces gestionnaires du domaine public des différentes collectivités, sont confrontés à une méconnaissance totale de ces éléments-là. Et il est indispensable de bien les connaître pour mieux les gérer, bien évidemment. J'ai eu l'occasion aussi, moi, de découvrir dans mon activité des surprises où le domaine public inaliénable et imprescriptible, où aux Antilles, par exemple, sur les 50 pages géométriques, des squatteurs s'étaient installés et revendiquaient un droit de transmission de leurs biens sur du domaine public. Ou aux Comores, l'État ne maîtrise pas du tout son domaine public. Il a transmis parfois ou transmis ou laissé sans gestion, et donc c'est les communes qui s'en sont emparées, communes qui, dans le cadre de coutumes, les ont laissées aux chefs de village. Et aujourd'hui, l'État est totalement dépossédé de propriétés et de domanialités publiques pour pouvoir envisager des aménagements. Donc voilà, la facette du domaine public est un sujet riche. C'est une préoccupation de tous les pays. Et c'est pour ça que l'intérêt était de pouvoir se rencontrer tous, échanger sur ces problèmes-là. Et au niveau de la FGF, on envisage donc de reprendre tous les deux mois une discussion comme ça de deux heures en fin d'après-midi pour compléter les débats que l'on va amorcer dans le cadre de ce congrès, parce que ce n'est pas en trois heures que l'on va pouvoir traiter des différentes problématiques.